bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine du mois de juin et avant de commencer je voulais vous remercier pour vos j'aime en dessous de ma vidéo précédente et de celle d'avant et de toutes les vues aussi alors n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle en commentaire ou quoi il n'y a pas de problème je réponds à tous vos messages donc on va commencer donc du couvert pour la deuxième semaine du mois de juin alors j'avais fait quelques petites annotations donc la semaine passée sur ma vidéo parce que évidemment en la regardant j'ai remarqué des petites fautes des fautes du coup surtout ici parce que j'avais laissé 140 dans mon enveloppe course au lieu de 130 donc de 10 euros chaque fois que je dois changer avec mes billets de 20 que je n'avais pas fait donc j'ai simplement changé ceci il n'y avait pas eu d'erreur et donc il y avait eu quoi d'autre comme erreur ben donc du coup voilà ça faisait une erreur du coup entre le reste le reste enveloppe le dépense enveloppe et l'épargne évidemment puisqu'il y avait une différence de 10 euros voilà j'avais de toute façon mis les annotations du coup au dessus de la vidéo donc on va revenir du coup ici avec mes petites enveloppes pour la semaine numéro 2 on est donc en semaine 2 et donc la semaine 2 elle était du 12 au 18 juin alors course et j'étais donc bien partie avec 130 euros parce que j'avais su faire l'échange avec deux fois 10 enfin en fait une fois 10 parce que du coup j'avais remis les 10 euros que j'avais pas mis avec ce que j'avais fait en épargne en course donc j'avais su le remettre et en sortie encore une fois on était à 50 euros donc ça ça n'avait pas changé de l'habitude donc on va commencer par ça comme ça ce sera fait automatiquement donc au niveau de la sortie on a fait une petite dépense mais voilà pas grand jour on a juste été se manger un petit truc et on n'était que trois cette fois ci donc il me reste 26 euros donc j'en ai eu pour 24 euros voilà donc ici depuis deux semaines c'est bien j'arrive à mettre un petit peu de côté et je me dis que c'est pas plus mal si j'arrive à le faire sur le reste du mois parce que le mois prochain on aimerait se faire un petit resto parce que ça fait longtemps un petit reste un vrai réseau quoi donc pas manger une frite faut que j'en ai vraiment un vrai resto et je me dis qu'au lieu de prendre en plus du coup sur le compte pour payer cette sortie je me dis que si ici on arrive à faire une petite économie voilà on va dire de la moitié de la somme prévue donc à peu près de 100 euros on y est presque ici on est déjà pratiquement à 50 euros d'économie je me dis que comme ça je prendrais cette épargne là que j'ai réussi à mettre ce mois ci de côté pour pouvoir faire la sortie du mois prochain voilà je sais pas encore on verra mais j'espère pouvoir faire ça pour ne pas devoir retirer plus parce que je pense que le mois prochain je retirerai comme d'habitude c'est à dire d'accord que le mois prochain on est en juillet donc ouais donc on verra je suis mitigé je pense que je prendrai dans les enveloppes pour pas retirer plus du compte donc je crois que je prendrai les enveloppes épargne parce que de toute façon ce sont les vacances et que en fait j'établirai ouais je pense que je ferai ça on n'y est pas encore mais vous allez me dire elle passe du coq à l'âne encore une fois oui mais je pense que comme le mois prochain donc c'est les vacances le mois de juillet et je pense que je ferai mes enveloppes sur trois semaines mais mes enveloppes habituelles donc courses sorties et tout ça sur trois semaines mais comme la dernière semaine nous sommes en vacances là je ferai une enveloppe vacances donc du coup je prévoirai une enveloppe vacances pour les dépenses là bas et je prendrai la somme dans les épargnes enveloppes que j'ai déjà c'est à dire pas grand chose parce qu'il ya donc celle du de la semaine passée de spa en tout cas de ce mois ci on va dire du mois de juin parce que ce qui reste du début du mois si vous souvenez je l'avais pris pour l'anniversaire donc je n'avais plus rien parce que ce que j'avais mis de côté je l'avais déjà utilisé mais je pense que je ferai ça parce que oui en fait on veut se faire un resto parce que c'est des vacances en fait tout simplement et donc je pense que je prendrai tout simplement tout ce qui me reste des épargnes enveloppes du mois de juin au moins voilà mes enveloppes épargnes serviront du coup pour les dépenses durant les vacances voilà je ferai ça bon du coup on a 26 euros d'épargne au niveau sorti je reviens donc à mes cacahuètes j'ai donc l'enveloppe animaux où j'ai toujours les 40 euros mais à mon avis ils resteront là en épargne fin du moins ils partiront en épargne à la fin du mois parce qu'en fait j'ai été chercher du coup la nourriture pour les animaux avec la carte que nous avons de la ville et alors pour les courses il y avait donc 130 et là par contre je vous avoue que je suis assez contente parce que je n'ai pratiquement pas fait de course cette semaine parce que j'ai un peu vide et congèle vide et frigo après il ya des choses toujours acheter les choses qui sont frais pendant les fruits et les légumes en général j'achète frais parce que pour le moment mon jardin ne donne absolument rien franchement je suis dégoûté cette année il n'y a rien qui pousse mais quand je vous dis rien c'est rien même pas les courgettes les petits marrons et rien qui pousse les seules choses qui poussent sont les salades voilà donc je vais pas aller bien loin cette année parce qu'il n'y a rien qui pousse et franchement je pense pas que ce soit à cause de la chaleur parce que déjà j'arrose puisque pour le moment ce sont encore des enfin c'est pas que ce sont des graines c'est que j'ai mis les graines et que depuis il ya toujours rien qu'à pousser c'est vraiment plus d'un mois maintenant qu'elles sont en terre parce que voilà on attend toujours les gelées parce que et en plus on en a eu cette année on a eu les sainte glace donc on peut pas dire non rien du tout franchement j'ai récolté six fraises bon évidemment on fait ça manger tout de suite c'est normal rien du tout six fraises il y avait quoi il y avait peut-être 50 g de fraises et une dizaine de petits pois mais les petits pois n'ont pas l'air de monter à juste cinq six tiges qui sont vraiment montés à 1 mètre 50 1 mètre 60 et là donc j'ai récolté parce qu'elles sont séchées donc du coup c'est que voilà elles sont elles ont donné ce qu'elles avaient à donner donc du coup elles sont sèches donc je les enlève et je récolte ce qu'il ya dessus mais c'est tout les autres elles sont encore à 20 cm et elles poussent pas elles veulent pas pousser les courgettes petit rond petit marron c'est des genres de choses tu les mets en plus tu en as 50 milles à chaque fois sur chaque plan en tout cas nous chez nous les courgettes ça fonctionne super bien et donc voilà et cette année rien j'ai un plan de petit marron qui s'est enfin décidé à sortir je sais pas par quel miracle il fait cinq centimètres j'espère quand même qu'il tiendra les carottes ne prennent pas les haricots ne prennent pas donc on a pris la décision d'aller acheter des plantes tomates parce que nous déjà les tomates on adore ça ça coûte quand même assez cher en magasin et donc ben ça voilà on a acheté des plans donc les plans font déjà 60 cm donc voilà maintenant il ya plein de petites fleurs dessus donc évidemment là on aura des tomates on aura des tomates et des salades quoi voilà cette année je crois que ça n'ira pas plus loin que ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui prend alors je comprends pas donc peut-être le sol après x années à avoir planté voilà n'est plus assez enrichi n'est plus assez nourri ça c'est bien possible donc on verra et si ça donne rien ici cette année ou pas grand chose parce que je pense que où on sera à rien ou on sera à pas grand chose ben je pense que tout simplement on mettra on fera venir une remorque de purin on mettra du purin on couvrira bien pour pour l'hiver pour bien nourrir le sol et on retournera un petit peu l'année prochaine pour tout bien mélanger le substrat et à voir si ça donne mieux parce que là il ya vraiment un souci il ya rien il ya rien qui pousse quoi donc bon voilà tout ça c'était pour dire que je suis déçu que mon jardin ne donne rien cette année et donc pour dire que voilà je n'ai pas beaucoup dépensé pour faire les cours cette semaine parce que j'ai vidé un petit peu le congèle et faire un petit peu avec les conserves et puis faisait chaud donc on a surtout fait des plats froids donc voilà donc sur les 130 euros il m'en reste 70 71 72 15 franchement c'est énorme moi 72 15 c'est la première fois que j'utilise aussi peu pour faire les courses franchement je suis étonné donc on a dépensé 57 85 j'ai l'impression que mon bic va me lâcher parce que il écrit de moins en moins bien voilà donc ici c'est vraiment une belle 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 épargne franchement j'aurais jamais cru j'ai été que deux fois en course cette semaine donc je sais que je n'ai pas dépensé énormément mais enfin je m'attendais pas à autant autant d'économies pas autant de non dépenses de courses après voilà du coup ce mois c'est cette semaine juste moi ci mais non donc la semaine ici qui arrive donc c'est à chaque fois une semaine sur deux voilà donc là ça fait qu'un jour donc maintenant ça arrive où je vais acheter les choses que j'achète du coup une semaine sur deux donc ici par exemple je vais aller chercher le lait et quand je dis que je fais une semaine sur deux pourquoi parce que quand je vais chercher par exemple le lait je prends deux packs directement nous on est quatre à la maison j'ai pas envie d'acheter un pack toutes les semaines alors que je devrais avec le fait du budget mais je veux dire je vais et comme je vais en fait là où je vais l'acheter ça va j'achète une certaine marque de lait qui ne vente qu'à un ou deux endroits par ici près de chez moi et en fait je vais dans ce magasin que pour acheter le lait je n'y vais que pour ça sérieux les gens ils doivent se dire celle là elle est folle elle fait la file mais oui en fait je n'achète que ce lait là qu'on trouve dans un ou deux magasins près de chez moi et je n'achète que le lait donc quand je vais je vous avoue que vu que je vais que pour ça je prends deux packs ça m'est même déjà arrivé d'acheter trois packs comme ça je suis plus tranquille quoi et donc voilà comme je vais que pour ça quand j'y vais je je prends quoi je prends et donc maintenant on va pouvoir faire le total du coup des dépenses enveloppes et je suis contente parce que du coup il n'y a pas grand chose donc ça ça fait quand même plaisir parce que s'il n'y a pas grand chose de dépenser de ce qui avait dans les enveloppes ça veut dire qu'il ya une belle économie et ça je suis contente donc on a dépensé 57 85 plus 24 donc c'était vraiment ici une petite petite semaine et je suis du coup vraiment vraiment contente donc 81 85 que nous avons dépensé et nous en avions 180 donc on avait 180 moins 81 85 ce qui fait qu'on a une épargne de 98 euros 15 c'est énorme c'est énorme franchement je suis vraiment contente bon voilà donc on avait 660 enveloppes dans laquelle on a donc pris 187 semaine il reste donc 480 voilà je suis vraiment contente donc ça pourra faire une belle petite enveloppe du coup pour les vacances puisque donc du coup j'utiliserai ces enveloppes là le mois prochain pour les vacances parce que on part aussi en vacances donc on part au camping mais bon quand même on part et donc je pourrais prendre du coup ces enveloppes là pour déjà pour les courses qu'on aura à faire là bas et pour les petites sorties c'est ce qui s'enlèvera en moins du compte en banque donc au niveau de mon enveloppe course juste ici et bien je vais mettre tout ce qui reste de cette semaine et je vais en profiter parce que il me faut comme d'habitude faire de la monnaie sur mon billet de 20 que j'ai ici pour la semaine prochaine je vais donc mettre un billet de 20 et je vais donc prendre donc du coup 20 en monnaie pour pouvoir dispatcher dans mes enveloppes et comme ça cette fois ci je ne me tromperai plus je suis sûre de mettre mais 30 euros pas mais 130 euros voilà donc ici la belle petite économie pour les courses et donc pour les sorties donc la fin passée on avait également une économie d'à peu près 20 euros et cette fois ci de 26 et j'ajoute ceci dans ma petite pochette de simples enveloppes comme d'habitude je n'ai toujours pas changé et je vous avoue que je ne compte pas investir dans voilà enfin des frais pour investir pour faire mes enveloppes franchement ça me convient très bien comme ça où je fais de la récup avec des petites choses que j'ai chez moi mais pour le moment ça me convient comme ça on va donc du coup mettre les enveloppes de côté on les remplira donc du coup en fin de vidéo comme d'habitude on va donc revenir ici et on va donc mettre le montant dépensé qui est donc de 81 85 et on va commencer du coup à remplir les dépenses par banque hop pour ce premier compte qui est donc le compte principal alors il y a eu encore quelques dépenses mais je pense un peu moins que la semaine passée et on a eu aussi un remboursement donc ça je suis bien content on va commencer d'abord du coup par les dépenses alors on a eu une bouffe je vais me mettre semaine 2 2 du 12 au 18 alors on a eu hubo donc ça de nouveau hop c'est pour les travaux donc hubo je prends ma petite ça il pourrait plus ou moins en face 22 on a eu amazon alors là je vais pas le mettre dans travaux je vais le mettre dans achats divers à ou alors je suis attendais je suis juste ma ligne ici achat produits ici je vais mettre maison jardin parce que c'est pour ça que je voulais vérifier ici les 43 euros c'était déjà pour les produits piscine et en fait ici amazon alors c'est on a acheté un enrouleur pour la bâche de piscine parce que on sait jamais en fait où la mettre donc c'est chiant si vous la mettez par terre elle est sale si vous la mettez sur autre chose par exemple on a un trampoline balançoire ce genre de choses si vous le mettez là dessus mais en fait ça empêche du coup les enfants de pouvoir jouer sur cet autre jeu et donc du coup au final elle finit par terre donc elle se salit après vous remettez sur la piscine enfin voilà c'est un cercle vicieux et donc on a acheté donc cet enrouleur de bâche donc ça à un certain coup bien sûr ça coûte 90 euros donc je vais acheter également des petits accessoires parce que nous sommes occupés de faire une pergola sur la terrasse donc on la fabrique nous mêmes comme un peu tout dans la maison pourquoi déjà parce que si vous l'achetez tout fait ça coûte un rein voilà tout simplement un rein surtout par rapport à la taille nous on a ici on a fait une pergola de quatre mètres sur huit mètres qui prend juste un tiers de la moitié mais pas un tiers voilà c'est un petit peu on va dire plus ou moins la moitié de la terrasse même si c'est pas tout à fait la moitié est en fait nous ça nous a coûté que le que que l'achat des matériaux donc on a acheté du bois qu'on a eu vraiment un bon prix mais ça on a pris du coup sur le compte épargne parce que c'était quand même une grosse somme donc on n'a pas pris du compte en banque mais je crois qu'on en a eu pour si je ne dis pas de bêtises attendez vraiment je vais pas vous dire de bêtises je crois que c'est 350 euros de bois donc on a des poteaux bien sûr et des poutrelles donc on a les poteaux pour mettre au sol et les poutrelles pour mettre d'un poteau à l'autre pour pour passer la bâche entre bon pour celui qui s'y connaît un petit peu ou alors simplement voilà on a quatre pieds avec une espèce de de toiture on va dire en bois avec des grosses poutrelles mais évidemment en fait les poutrelles on a payé assez cher pourquoi parce que nous on voulait des poutrelles entière moi je voulais pas de piquer en plein milieu de mes 8 m parce que voilà je trouve ça embêtant déjà d'avoir un piqué en plein milieu et voilà donc on l'a fait sur une portée de 8 m donc on a dû acheter des poutrelles de 8 m et donc voilà ça a eu quand même un certain coût mais moins cher que si on avait acheté nous donc en fait on a on a comparé évidemment les prix parce qu'en fait quand vous faites vous même déjà vous avez le fait de devoir aller tout acheter tout transporter tout ramener chez vous ou alors vous le faites livrer mais du coup vous payez la livraison et d'acheter donc du coup tout ce qu'il faut est en fait comment dire on a comparé les prix donc nous il nous fallait quatre mètres sur huit parce que du coup c'est la moitié de la taille de là allez on voulait déjà faire au moins la moitié donc là où on mange pour pouvoir couvrir et pas voir le soleil quand on mange parce que le parasol franchement c'est vraiment une catastrophe vous mettez au milieu de la table en fait il ne vous sert que à midi parce que tout simplement le soleil est au dessus et ça sert mais nous en général le midi à part qu'on sait les vacances on est pas ensemble on mange dehors le soir le soir le soleil il est tout à fait de l'autre côté il faut bouger le parasol et en fait le parasol ne fait que tomber mais quand je vous dis que tomber c'est que tomber il ne suffit d'un peu de vent en plus on doit le pencher face à part ça qu'on sait pencher pour l'orienter par rapport au soleil donc on le penche pour le mettre parce que du coup le soleil est beaucoup plus bas donc un parasol droit ne sert plus à rien il faut le pencher et et non il suffit d'un petit coup de vent il tombe et pourtant le pied est lourd mais même ça ça va pas et enfin il est lourd il est lourd quand vous le portez mais apparemment pas assez lourd parce qu'un coup de vent et ça fait tomber donc du coup ça abîme le parasol il est tombé déjà une cinquantaine de fois franchement je vous avoue c'est chiant et c'est la dernière fois qu'il est tombé ça a arraché un petit bout de la toile alors pas grand chose ça a arraché sur cinq centimètres mais je vous avoue que ça me casse les burnes parce que déjà le parasol à l'époque bon heureusement ça fait longtemps qu'on l'a il ya quasiment huit ans huit neuf ans qu'on l'a mais même franchement je vous avoue il aurait pu faire encore dix ans s'il n'était pas tombé ce parasol on l'avait payé super cher parce qu'on voulait quelque chose de robuste qui tiennent dans le temps c'est pas les parasols qu'on achète à 100 euros et que que déjà il s'envole direct avec le vent qui se retourne là c'était vraiment un truc tip top et tout machin vraiment plus grand quand même vu qu'on a une grande terrasse vous aurez pu le remarquer et non là franchement c'était la goutte de trop j'ai en fait moi je veux déjà cette pergola enfin je veux depuis voilà que qu'on est dans la maison et tout et non on est toujours perpétuellement en plein travaux pour ceux qui ont une maison à eux ils le savent quand tu as ta propre maison je pense qu'à moins de l'avoir construite et fini par par des hommes de métier quand tu te partes au mal et que tu n'as pas forcément le temps ni les 150 mille euros pour tout faire d'un coup ben en fait ça te prend du temps et tu as l'impression d'être perpétuellement en travaux nous c'est ce que c'est l'impression que nous avons depuis que nous habitons ici c'est à dire quasiment dix ans on a l'impression d'être en travaux depuis dix ans alors je vous rassure on n'est pas en travaux depuis dix ans mais on fait des petites choses dans la maison depuis dix ans voilà que ce soit une chose ou une autre on est toujours occupé de faire quelque chose et donc voilà ça fait au moins au moins cinq ans que je voulais cette pergola mais c'était vraiment pas la priorité enfin je veux dire il ya d'autres choses en priorité quand tu as une maison que de t'occuper de couvrir ta terrasse pour le soleil alors que ton jardin n'était pas terminé que la terrasse était même pas tout à fait terminé voilà c'est parce qu'on venait de couler le béton et enfin le béton à la chape du coup pour pour faire la terrasse et du coup j'avais dit ce serait trop bien qu'elle soit couverte et tout le monde encore des travaux à faire en extérieur et même au niveau de la maison et tout donc clairement c'était pas c'était pas la priorité et là du coup on s'est dit bon ben voilà mon mari m'a dit écoute là c'est vrai j'avoue ça fait plusieurs fois que le parasolito en plus c'était déchiré mon mari il déteste avoir des choses qui sont pas en état même si j'avoue qu'il était encore en état mais du coup il était déchiré et du coup voilà je savais un peu millénaire de voir ça et tout il a dit écoute on va regarder un petit peu les prix mais moi j'avais déjà regardé j'avais anticipé bien sûr et je dis oui le problème c'est que si on veut l'acheter tout fait c'est hors de prix parce que on avait vu un de quatre mètres sur quatre mètres il coûtait à peu près à peu près je dis bien trois mille euros je suis là trois mille euros pour quatre poteaux quatre poutrelles et une toile au dessus je veux dire enfin clairement on peut le faire nous même quoi je veux dire voilà avec tout ce qu'on a fait de toute façon mon mari un petit peu du métier quand même donc je dis écoute on va regarder on va l'acheter et ça va nous coûter beaucoup moins cher jamais de la vie ça va nous coûter six mille euros pour avoir quatre par huit quoi et là c'est plus ou moins ce que ça nous aurait coûté si on avait dû l'acheter tout fait clairement ça va pas nous coûter six mille euros je vous dis on a moins de 400 de bois et donc là donc la structure est faite pour la moitié de la terrasse et on a dû acheter donc du coup c'est là que j'en reviens sur amazon j'ai acheté des simplement du fil de fer avec des tendeurs et des petits trucs là pour accrocher là tout simplement le tendeur de chaque côté donc j'ai acheté une bobine de 50 mètres avec des tendeurs on en a eu pour 40 30 euros voilà donc là je vais ajouter du coup les 30 euros je vais réécrire amazon aujourd'hui la vidéo risque encore une fois d'être assez longue parce que je ne fais que blablater et raconter ma vie encore une fois je suis vraiment désolé à chaque fois s'il faut je mettrai une annotation pour passer du point a au point b en mettant le montant sans que vous ayez mon blabla je comprends que ça peut être absolument chiant pour celui qui ne veut voir que les chiffres donc je mettrai des annotations je suis vraiment désolé et alors des bâches des bâches d'ombrage je crois que ça s'appelle comme ça oui des bâches d'ombrage et c'est vendu donc du coup également sur amazon et eux ils les vendent pour mettre vous savez le long d'une balustrade de balcon et alors là ben voilà il ya des de tel mètre à tel mètre voilà nous on a pris je crois le plus grand qu'on a trouvé on l'a pris en blanc j'espère que ça couvra quand même assez bien le soleil on a pris ça et qu'est ce que j'allais dire il n'y avait pas sur 8 mètres voilà c'est ça que je voulais dire il n'y avait pas sur 8 mètres donc évidemment on n'a pas fait 4 mètres sur 8 mètres il ya des poutrelles enfin il ya une poutrelle entre pour le le diviser en deux donc pour avoir deux pans à tirer deux pans de toile à retirer vous savez on l'attirera et puis ça fera ça couvrir on pourra l'ouvrir et comme ça si on veut avoir que ce soit pas couvert qu'il y ait le soleil ben voilà on pourra l'ouvrir tout simplement mais par exemple pour manger mais on aura qu'à l'ouvrir et comme ça on sera à l'ombre pour manger c'est souvent à ce moment là qu'on veut de l'ombre et donc ces toiles là sont vendues donc en toile d'ombre âge ouais je crois que c'est pour balcon je crois que c'est pas spécifique c'est pour balcon mais bon voilà et en fait elles ne sont pas assez longues donc tout simplement j'en ai acheté le nombre qu'il fallait mais ça ça a pas encore été retiré du compte j'en ai acheté le nombre qu'il fallait pour les coudre ensemble tout simplement je vous avoue que j'ai pas trop me prendre la tête voilà hop je vais les coudre ensemble pour faire les 8 mètres donc j'ai acheté 4 m 4 m je vais les coudre ensemble ça fera 8 m et voilà tout simplement je mettrai la couture au dessus comme ça ça se verra un peu moins voilà c'est pas grave je veux dire c'est pas pour moi ce n'était qu'un détail et donc du coup on a cette pergola pour aller je vais je pense à tout casser 600 euros mais à part les 30 euros là parce que c'est un petit montant tout le reste va être pris du compte épargne voilà donc le bois d'à peu près 400 euros et à peu près 200 on va dire à peu près 200 euros de bâche parce que c'est à peu près 50 euros la bâche et donc du coup je crois que j'ai dû en prendre quatre avant j'ai pris mes mesures fin soit voilà mais ça je vais le prendre du compte épargne parce que du coup ça voilà c'est quand même des gros montants on va pas le prendre sur sur les dépenses de ce mois ci tout ça pour vous dire qu'on va avoir une pergola pour beaucoup 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 moins cher quasiment quasiment dix fois moins cher en fait à peu près 600 euros pour la pergola alors que si on l'avait acheté est juste monté les gens l'auraient en deux parties donc j'aurais eu ce fameux poteau j'aurais deux poteaux l'un à côté de l'autre parce que c'était en deux fois quatre mètres pour avoir les huit mètres et on aurait payé à peu près 6000 euros quoi et ça c'était hors de question de voilà de toute façon on n'avait pas le budget pour payer ça 6000 euros et donc voilà donc c'est pour ça qu'ici je vais renommer en tout cas pour cette fois ci la catégorie autres en jardin et maison parce que du coup voilà je pense que la catégorie sera bien notifié du coup cette fois ci pour donc les comptes ici et donc on va continuer du coup avec les dépenses donc du coup ça c'était pour cette fameuse pergola qui n'est toujours pas monté pas fini d'être monté parce que du coup on attend seulement les bâches qui vont seulement arriver et du coup ça va me permettre de laisser le temps en attendant qu'ils arrivent cette semaine de pouvoir mettre en couleur tout simplement tout le bois en fait qu'on a monté donc au final c'est pas plus mal je continue on a donc été chez action là de nouveau deux dépenses mais c'était de nouveau des dépenses pour la maison et le jardin donc du coup cette fois ci je vais les mettre dans maison et jardin parce qu'on a acheté des roulettes pour mettre sur un appareil sur un support de machine je vais y arriver dans le garage pour mon mari donc là j'en ai eu une première fois pour 10 euros et qu'on a été un autre action donc là du coup je l'écris en deux fois elle en a eu pour 50 euros mais là je vais le mettre dans achat d'hiver parce que c'était à vous les petites lignes comme ça et sur une grande longueur c'est pas évident de savoir où mettre je vais mettre ici parce que là par contre il y avait un petit peu tout donc voilà donc là je vais le mettre ici ensuite il ya eu zalando et là cette fois ci que je ne dis pas de tisser ici hop je vais le mettre dans vêtements je vais rajouter chaussures voilà dans vêtements et chaussures parce qu'on a donc acheté des chaussures pour les enfants je note en deux fois parce qu'on a payé en deux fois alors c'est enfin leur père de basket donc d'anniversaire qu'on avait acheté renvoyer machin 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 voilà donc mon fils là c'est juste une paire de baskets qu'il avait besoin pour cet été donc on a pris une plus légère parce que les siennes elles étaient explosées concrètement donc là on en a eu pour 38 euros il a pris une paire de baskets toutes simples voilà et ma fille c'est donc sa paire de chaussures pour donc son anniversaire et donc du coup là ça y est enfin voilà la prix des jordan la naïc jordan r jordan je sais pas quoi elle est super contente voilà donc je crois que cette fois ci c'est la bonne on est tranquille pour tout ce qui est cadeau donc du coup pour l'anniversaire il y aura plus que les chaussures de foot à acheter le mois prochain normalement alors ici transgarden ça c'est du fils pour le coup de bordure enfin j coup bordure mais c'est des broussailleuses voilà et là j'en ai donc pour 29 euros et donc ça je vais l'ajouter de nouveau dans jardin et maison c'est pas beaucoup de catégories sur le tout les tout bien différencié quand je pense qu'avant tout ça je mettais dans achats divers soit chaussures jardin maison machin machin ça faisait quand même beaucoup 1 alors le magasin électrique donc on a acheté une prise pour le jardin donc c'est la prise pour la piscine enfin pour la pompe à chaleur de la piscine parce que voilà on préférait avoir une prise pour la pompe et une prise pour la pompe à chaleur ce qui est en toute logique tout à fait normal pour 21 euros donc on a ajouté une prise du coup en extérieur tout simplement voilà aliexpress bon ça je met dans achats divers c'est donc ici et là on a eu pour 15 euros alors ensuite yves rocher j'ai acheté une crème après solaire vous savez pour hydrater la peau après le soleil et là je me donne achats divers également donc j'avais eu son livre chez yves rocher il ya tout le temps des promos franchement je comprends pas je sais pas comment on fait pour acheter un article prix plein chez eux parce que entre les cartes qu'on reçoit quand on a la carte fidélité tous les mois d'heure j'en avais quatre dans mon sac je vais tout donner jeudi je sais pas laquelle passe je vous avoue j'ai pas fait attention aux dates elle achetait toutes celles qui étaient périmées elle a pris celle qui était bonne là et donc vu que je n'ai acheté que ça qui était déjà en promotion dans le magasin je n'ai pas eu ce qu'elle me dit oh on pouvait acheter donc ces deux produits impayés tout pas donc de plus d'un à 50% je sais pas quoi de toute façon c'est tout le temps les mêmes promos moi j'avais rien besoin d'autre que ma crème solaire donc j'ai juste pris ça et même si j'en avais pris deux quatre ou dix ça aurait rien changé puisqu'elle était déjà en promotion dans le magasin donc là j'en ai eu pour neuf euros et ensuite aux stocks américains là il a acheté une comment ça s'appelle encore ce truc une fraiseuse non comment ça s'appelle une une fraise je crois c'est pour faire les bords arrondis sur le bois je sais plus exactement comment ça s'appelle c'est pas très grave et donc du coup là ce sera dans travaux donc là il en a eu une première fois pour 15 euros et puis pour 72 euros je vais les mettre sur la même ligne ensuite il ya eu la jardinerie et là je vais mettre dans maison et jardin ça paraît logique puisque c'est la jardinerie donc on a acheté donc du coup un ou deux plans de tomates un ou deux plans de poirons et on a acheté très glamour une pelle à caca pour le chien pour ramasser les cacas dans l'herbe c'est une belle vous appuyez comme ça les dents s'ouvre ça ramasse je vous avoue que c'est bien déjà vous vous baissez pas et puis je sais pas avant ramasser avec une pelle mais alors c'était genre le truc super super chiant tu dois t'y prendre à dix fois parce que des fois ben voilà ça colle ou ça roule ou je ne sais quoi soit donc on s'est simplifié la vie et on a pris ça on a mis on a mis oui on a mis de l'essence donc diesel on a fait le plein on a donc eu pour 77 euros et alors il y a eu le déplacement la semaine prochaine je prendrai donc l'autre feuille et là il n'y a pas eu grand chose il y a eu 20 et 65 il n'a été qu'une journée donc il n'a mangé qu'une seule fois et donc voilà c'est pour ça parce que évidemment d'habitude il ya beaucoup plus de dépenses que ça là il y avait qu'une seule journée donc il a juste été déjeuner et dîner et ensuite il est revenu alors on va commencer ici on a 72 plus 15 87 alors un nom plus 22 plus un jour bien j'ai 109 ce que je vais faire c'est ici je l'écris total alors en diesel 77 c'est pas un trompé il y en a qu'un alors ici le déplacement mais donc du coup 85 je vais faire en dessous là y'a rien là y'a rien ici on a donc 50 plus 15 plus 9 74 ici 168 du coût de chaussures et alors du coup dans jardin et maisons j'ai 90 plus 30 et 10 40 plus 29 plus 21 et plus 32 212 on a donc 77 plus 85 plus 74 plus 168 plus 2 212 plus 109 725 encore une grosse somme oui je l'avoue mais vous allez voir on a une petite surprise donc 725 que je vais donc reporter ici hop dépenses cb 725 c'est bien ça que je dise pas de bêtises 725 on va calculer déjà c'est ici les comme ça les gros anneaux c'était plus simple et les petits anneaux donc du coup on va calculer les charges fixes du coup les factures qui se sont déduites il ya eu évidemment le dentiste donc on est 200 euros de dentiste on a eu le gaz et l'électricité 174 donc ce montant là va changer à partir du mois prochain et là je suis contente on va être en dessous des 80 euros c'est vraiment top on a eu l'eau plus 54 et alors on a eu donc du coup les assurances si assurances auto assurance habitation et assurance famille donc plus 10 plus 105 et plus 61 donc on a eu pour 604 euros de charge en retrait il restait la semaine prochaine passer 1538 et c'est là c'est là que c'est assez sympathique on a eu donc du coup les 90 euros de la moitié des dents donc du coup pour ma fille donc de son papa et on a eu le remboursement gaz plus élec et c'est là que je suis assez contente parce que donc je vais revenir ici on en a eu pour un remboursement de 850 euros voilà je vous avoue qu'on est assez content parce que du coup ça revient à pratiquement cinq mois de gaz et d'électricité qu'on a payé qui nous est remboursé et ça vraiment vraiment c'est vraiment top donc du coup en rentrée on a les 850 euros plus les 90 euros des dents donc on est à 940 euros de rentrée et ça et ça ça fait plaisir je vous avoue ça fait vraiment plaisir quand au lieu de payer à ton fournisseur d'énergie tu reçois de l'argent donc je vais pouvoir du coup calculer pour ce compte numéro 1 alors il nous restait 1538 auquel il faut ajouter 940 auquel il faut retirer 604 et auquel il faut retirer 725 il reste donc 1149 bon donc on va arriver donc du coup sur le compte numéro 2 et là c'est facile donc comme vous vous souvenez j'étais donc en négatif mais je sais je sais pourquoi j'étais en négatif je ne l'étais pas donc ça je vais corriger il ya aucune dépense banque il ya eu aucune défense diesel qui a été faite donc on était à moins 52 dépense banque contact il n'a pas eu retrait il n'a pas eu alors tout ce qui devait se payer c'est retirer c'est à dire le téléphone et du coup spotify non non juste ça voilà juste juste le téléphone je dis spotify maintenant spotify c'est pas encore donc j'ai eu ça et alors j'ai eu un petit remboursement je dis petit de 86 euros 86 euros que j'avais donc avancé tout simplement à une amie et qui les a rendu tout simplement donc on a on était à moins on était à moins 52 plus 86 donc du coup il restait 34 euros donc c'est ça le le mois passé quand j'ai dit ben non c'est pas possible il reste au moins donc pour pouvoir payer donc qu'est ce qu'il me reste à payer ici donc il restait spotify ici les 15 euros donc j'avais dit non c'est pas possible il doit au moins rester les 25 euros pour payer ça parce que de toute façon je sais que ce compte ne descend pas en négatif et donc voilà c'est de l'argent j'avais prêté une amie il ya longtemps voilà et elle me l'a rendu donc voilà il est donc arrivé donc du coup sur le compte c'est pour ça que je savais qu'il restait de l'argent enfin déjà aussi long je ne me serais absolument pas permise d'acheter pour les enfants 138 euros chez inter sport en sachant que ce compte là donc du coup était en négatif donc ça j'aurais dû le mettre le remboursement le mois parce que la semaine passée mais du coup c'est pas grave ce sera du coup cette voici et donc du coup là il faut retirer les 15 euros donc il reste 19 et là du coup on est juste parce que ce qu'il reste à payer maintenant c'est spotify 10 euros qui va se retirer donc du coup fin de mois et donc du coup là on est bon ben le compte 2 est déjà clôturé du coup tout simplement parce qu'il n'avait pas grand chose à mettre à part le téléphone qui s'est retiré et donc voilà on a donc fini pour les comptes ça a été très très vite le compte numéro 2 comme d'habitude on va dire on va donc venir ici pour remplir mes petites enveloppes donc l'enveloppe animaux est toujours là voilà je vais prendre mes petites pochettes j'ai donc fait donc du coup ma monnaie donc 2 4 6 8 10 ça fait 100 120 ça fait 130 et raison 130 pour la semaine prochaine alors on a donc ici tout le montant pour les courses aussi je pouvais encore cette semaine dépenser presque rien pour manger franchement je serais vraiment contente mais est donc pour les sorties je mets donc 50 euros donc voilà on a donc fini pour aujourd'hui j'ai encore fait du blabla je suis désolé pour ceux que ça ennuie mais j'aurais mis normalement les minutes à laquelle vous devez passer si vous ne voulez pas entendre tout mon blabla et pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout et pour les autres je vous en remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 3 salut à tous